bonjour chers aventuriers nous revoici aujourd'hui pour le quatrième épisode sur le temple du mal élémentaire donc nous nous étions laissés après une augmentation de niveau je vous ai montré un petit peu comment ça se passait comment ça se passait on a dormi à l'auberge et là j'ai vendu tout ce qui ne servait à rien on va acheter quelques armes contendantes quand même parce que c'est pratique contre les squelettes tiens il y a encore des armées voilà on va mettre ça comme ça avec son petit snake ouais on va prendre des armes contendantes supplémentaires Gourda il fait 1 des 6 est-ce que lui pourrait être bien avec les à la place de l'épée courte ouais lui il a ça et lui il va rester à l'arc de toute façon il est parti pour être pour être un archer donc on va laisser à l'arc non mais en fait j'ai pas besoin par contre on va aller acheter les potions c'est à l'église et moi elle est sous pas des masses des masses quand même pas des masses des masses et c'est tout parce qu'il me reste 18 pièces d'heure ha on sait même pas ce que c'est ça si je savais ce que c'était au moins je pourrais peut-être prendre des trucs 4 pièces d'heure laisse tomber laisse tomber on a une potion de plus quoi c'est quand même pas beaucoup et j'ai rien à chier en plus du coup si j'ai identifié une potion pour leur rendre c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais on va rien faire de plus pour le moment croire qu'on se fasse plus de blé bon bah tantôt alors des tics géantes ça pourrait faire de l'xp ouais allez on attaque donc on est contre des tics géantes 3 et c'est mon roublard qui commence on va se mettre en tenaille avec le barbare tu peux pas te mettre tout en tenaille ah forcément il a raté parce que quand je suis en tenaille avec un roublard je peux faire une taxe sur noël déjà en tenaille ça me permet d'avoir un bonus pour toucher on touche plus facilement et en plus de ça en plus de ça avec le roublard la taxe sur noël ça permet de rajouter des dégâts donc on va se mettre là on va attaquer la même oh il a fait mal là sur le coup bon on m'a déjà plus de moins si je pars ça me plie une attaque d'opportunité si je reste aussi de toute façon oh j'en ai enlevé ça comment rater d'aussi près quand même c'est moche hein mais bon putain mais ils en veulent la viselle c'est ouf lâchez le quoi allez mes touchers j'aurai toutes mes attaques euh bien là toi on va prendre une potion parce que là c'est tendu quand même voilà quand j'arriverai à toucher c'est trop pratique en plus c'est que lui hein les autres ils s'en foutent hein j'ai 4 personnages mais ils ont décidé à aller chercher le visel ah bah enfin quelqu'un de touche j'ai pas l'impression que je puisse faire mon attaque sournoise parce que sinon j'aurais réussi là Oh oh c'est ouf je suis obligé de me barrer parce que C'est un peu faible, j'aurais peut-être aimé sonner, mais j'ai écouté. Allez, ça passe. Oh là là. Bon, on commence à taper lui. C'est pas possible, je rate toutes mes attaques. Le combat le plus épique de l'histoire. Ah, enfin. Je suis peut-être trop près là pour taper. Un arc. Bon, c'est dans le feu. Vu que j'ai pas pris le tir de près. Ah, j'ai le tir rapide. Ouais, mais les choses se touchent encore moins. Alors, pour l'instant... Voilà. Rétat stabilisé déjà. Il était à moins 6, ça me faisait un peu peur. Voilà. Bon, je suppose qu'ils ont rien sur eux. C'est des bestioles. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le soigne ? Roh, mais j'ai pas envie de... C'est des potions alors que... Déjà, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Allez. On rentre dans l'auberge. Pour une IO, c'est assez compliqué. Après, ça devient plus simple. Ah, il y a 10 jours. On dort 10 jours. Tout à fait normal. Heureusement qu'ils nous avaient effilé la chambre gratuitement. Bon, je vous le dis. Bon, on est retour. Allez, déboule. On y va. On est quatre. Ils sont deux. Je vais peut-être réussir quelque chose. Heu... De toute façon, j'ai pas l'état. Allez, les ghouls, ce qui est chiant, c'est ça. C'est qu'ils attaquent plusieurs fois. Aïe. Ils m'ont arrêté l'herbalète pour moi. Forcément ! Vous n'avez pas recommencé. Je vais me payer les deux parce que j'ai pas fini. Non, c'est bon. Vous avez le droit, je vais les tuer, les gars. Voilà. Mon reserve peut faire du tir rapide. Genre. Mais... J'arrive pas à toucher déjà là. Alors, si je me mets en tir rapide... Heu... Je crois que j'ai moins de... Vous pourrissez les armes de jet ou de trait à une vitesse incroyable quand vous portez une armure légère ou pas d'armure du tout. Heu... Ta-ta-ta-ta-tac. Alors. Mais chaque attaque faite à seconde est faite avec une pénalité de moins deux. Ouais, c'est ça, ça fait moins deux, quoi. Ça fait moins deux, donc ça me fait du trois pour toucher. Par contre, je tire deux flèches, quoi. On peut peut-être essayer. Y a rien. On va se mettre là, et ce serait bien qu'on essaye de dormir. Ouais, mais j'ai pas de soigneur, donc ça sert à rien de dormir ici. Ça sert à rien de dormir ici. Il s'en prend plein la gueule, Wiesel, quand même. Ils aiment pas Wiesel, clairement. Allez. On dégage. J'en suis au niveau XP. 1300. Essayons. Hop. Petite chose. S'il y a un personnage qui meurt, je vais le remplacer par un nouveau personnage à niveau 1. Ce sera un peu embêtant parce qu'il faudra le monter, etc. Mais bon, c'est pas trop rare, c'est plus réaliste. Si deux personnages dans le groupe meurent, je ferai pareil, mais ce sera déjà plus compliqué. Après, peut-être que ça dépend de qui meurt. Ah, ils sont deux. Mais par contre, si trois personnages du groupe, voire le groupe entier meurent, je pense que je recharge en même partie pour ne pas recommencer à zéro, parce que c'est assez en fait. Je suis contre des squelettes, faut que je charge de réserve avec lui. Alors, destruction des marivans. Ça ne vaut pas la destruction de marivans d'après ? Mais bon. C'est quoi ça ? Ok. 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 J'ai activé le tir rapide, hein. Un long tanton. Bon, moi je tiens deux flèches. C'est pas mal, c'est pas mal. Je touche un peu moins précisément, mais... Ouais, là je vais tout récupérer, tout ce que je trouve. Donner 4, ça fait de 2 à 8, alors que là je fais un D10. Oh, 20 fois 4 en plus au critique. Ah, je vais mettre très bien ça. Ouais, mais c'est lui tranchant, c'est chiant. Pas ici. Pas ici, pas ici, pas ici. Mais je pense que ça va être sa prochaine arme. Of course. J'aime rater quand je tiens deux fois. Il fait 0 avec ça. Euh, toi, Shadow, je vais te mettre le gourdain pour le moment. Tout simplement parce que tu feras plus de dégâts qu'entre les squelettes, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus ici, quand même. Bon, promis, cet épisode durera moins longtemps que le précédent. C'était un peu long, une heure et demie quand même. Hop, 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 hop. Non, j'aime pas ça. Un géant des collines, j'attaque pas ça au niveau 2. Euh, euh, retraite. Là, j'ai pas le choix. En plus, il y a des trucs bien, là. Bouclier d'ail. Une épée longue, ouais, c'est un peu bien. Cap magique. Euh... Est-ce que j'ai un sort pour l'entraver ? Je ne pense pas. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a magie ou qu'on a fermé tout l'existence ? Non. Alors, fuite. Là, le seul but, c'est de partir le plus loin possible pour pas qu'il ne pense plus. Euh... Ce truc, c'est que Jin va bouger après le géant. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Retraite. Retraite retraite. Putain. Le barbare, par contre, lui, il compte très vite. C'est bon. Par contre, je risque d'avoir une attaque d'opportunité. J'espère que ça va aller. Oh ! Ha 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 ! Allez, fou ! Un coup, quoi. Un coup. Oh, c'est tendu ! C'est tendu, c'est tendu ! Un ours qui va concourir après. C'est un ours, donc forcément, il fait pas mal de distance en plus. Je sais pas si je vais y arriver. Je veux pas perdre mon roux. Vous avez vu qu'un coup, on prend cher avec le géant. Donc si j'étais resté juste planté là, rien n'a pas bougé. Euh... J'aurais vu juste... Enfin, ou à l'attaquer avec le roux. Là, j'ai une chance d'en sauver 3 sur les 4. J'ai l'impression qu'il est pas... Il est hors de portée. Ouais, carrément. Oh, c'est bien. Par contre, c'est bien si tu fuis, mon gars. Euh... Voilà. Et l'ours qui me poursuit... Jusqu'au faut que j'aille comme ça. Alors, d'habitude, ils sont pas... Ils sont beaucoup moins rapides, les ennemis. J'ai déjà essayé des fuites comme ça, ça fonctionne. Mais les ennemis sont beaucoup moins rapides habituellement. Et donc, ça va. Mais là... En même temps, je suis contre un géant des collines. Machin, il fait... Il fait 4 mètres. Oh, il y a des squelettes en plus. Oh non ! Je sais pas du tout si les squelettes vont attaquer l'ours et le géant. Pas sûr. Du tout. Ça devient très très tendu. Euh... Je sais pas comment faire. Tiens, voilà, ça c'est fait. On va essayer de les avoir avec le barbare si je peux. S'ils pouvaient faire la même chose sur le deuxième, ce serait cool. Jeanne, il va mourir. Oh, ça me fait chier. Ça me fait carrément chier. Oh ! Ça y est, le géant il a arrêté. Je crois. On dirait. Ok. Le barbare croque vite que les autres, donc j'essaie de les avoir avec le barbare. Oh, ça fait chier, forcément. Ah non, il est toujours là ! Je pense que le groupe va mourir. Clairement. Je pense que le groupe va crever. Parce que là, je ne vais pas les avoir. J'en déconne et leur saubrin, je ne peux pas les avoir. Ils sont beaucoup, beaucoup trop forts pour mon niveau. On va essayer de sauver les meubles. Si je pouvais en sauver 2 sur 4, ça serait bien. Ça serait bien. Désolé Conan, tu vas servir de... Deux tanks, clairement. Un tank n'aura pas duré longtemps. Un tank n'aura pas duré longtemps. Bon, il a tué le deuxième en moins. Pratique. Se occuper de lui plutôt que de venir sur moi. Peut-être que ça va me permettre de fuir. Oh, il continue de me courir après. C'est ouf. Je ne sais pas combien de temps il va continuer. Je crois que je vais aller au bord de la note. Non, peut-être pas. Apparemment. Continuer. Le géant des coins, il ne veut pas me liser. C'est ce que je vous dis. J'ai déjà réussi à fuir des ennemis comme ça. Mais ils courent beaucoup moins vite. Et ils courent beaucoup moins longtemps après. Ah, ça y est, il se barre. Ah ah, il est mort aussi. Je crois que je me rapproche en plus pour récupérer les... les quelques équipements que j'avais. Ils sont repassés par là. Ça va, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Bon, ben, merde. On va revenir voir là. Tranquillement. Oh, je suis dégoûté. Deux personnages de mort. Deux personnages de mort. Et je ne sais pas si je peux les ressusciter. C'est ça le truc. Le truc, c'est que si c'est faisable, ça va coûter une blinde. Et je n'ai pas qu'une. Est-ce qu'on peut arrêter le... le combat ? Je ne peux pas avoir envie d'en faire plus bien. Ah ouais. Ah ouais, il veut pas ce que je préfère. Il me semble qu'il y a un certain temps à attendre. Ou alors, c'est une distance. Il faut que je retourne là-bas. C'est bon. Ah bah oui, il fera... Je pense qu'il faut que je parte le plus loin du type 2. Bon alors faut que je supprime Jean parce qu'il est trop proche. Mais ça me fait qu'à arranger parce qu'il a des trucs sur lui quoi. Il a des trucs sur lui. On va essayer de faire de la retraite comme ça. Échec en beauté, Epic Fail j'ai envie de dire. C'est pas juste contre lui. C'est pas juste contre lui. Je vais aller. Je vais aller. Comme tu le souhaites. Bon ça va être relou. On va changer. Ce qu'il ne veut pas. Ce qu'on va faire c'est que... Voilà je vais reprendre cette partie là. Parce que je ne sais pas jusqu'où je dois aller là. Là c'était n'importe quoi. Ah ça m'en est carrément bon quoi. Bon bah vous voyez qu'on peut vite perdre des personnages si on fait pas grave. Donc on va vraiment avancer petit à petit. Pour pas retomber sur cette ours et cette oeuvre. Par contre il y avait un truc intéressant. Donc je me demande si je pourrais pas quand même y aller mais en mode furtif. Avec Shadow. Avec Shadow. On va essayer. On va essayer d'y retourner tranquillement on va dire. T'as un peu vu change son arme à lui. Moi ce que j'aime bien c'est quand il y a des ennemis qui sont faibles ou tout seul etc. C'est là que je gagne le plus. Heu... Aller en terre. Tiens. Hop et tu tapes. J'arrive pas à le toucher c'est magnifique. Voilà enfin. Donc. On recommence. Ne pas aller trop loin surtout. On l'a vu tout à l'heure. Bien ça c'est fait. Le bâtard. Le bâtard. On l'a vu. Eh mais vous allez vous calmer. Pourquoi je suis allé là-bas moi ? Je suis complètement con. Heu... Bon c'est bien il a tué en un coup mais... J'aurais pu le taper lui ça aurait été... Oh. Ça aurait été mieux. Bon on va voir à pas mal de PV. Oh. Alors. Voilà bon. Ça va. Il se fait plaisir. Il tape et il tue. Ce truc c'est que lui là il est en train de mourir là. Il faudrait que j'arrive au moins. Il va venir lui faire les premiers secours. Ok. Euh... Tape de opportunité c'était sûr mais j'ai pas le choix. C'est ça ou je le perds. Bah on le fera au prochain tour. Heu... As you wish. C'est pas plus le temps. Ok. Ok. Magnifique. Bon bah lui ça va. Soit il touche pas soit il... Soit il tue. C'est bien. Premier secours raté forcément. Oui c'est bon. Bon. Il reste à 7 PV. Bon tranquille. Aïe. Aïe 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 aïe. Heu... Et j'ai pas de potions avec lui. Il a un bouclier donc il doit être encore plus galère là-bas. Allez. Voilà ça c'est fait. Bim. On va voir qui s'énerve. Allez, touche-le, il a un bouclier, à 1 pv près, j'y croyais plus, bon, c'est clair On prend tout, on revend un, on s'en fout, on a toute place, mais c'est pas grave Il n'y avait pas un cadavre là ? Pas grave, on trouvera peut-être un peu Et bah on va rentrer, hein ? Là, on n'a pas trop le choix, on a failli moins l'air comme tout à l'heure, c'est magnifique Car du monde, hop, allez auberge, non, 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 avec 1 pv, avec 1 pv, on ne va pas les tomber On va faire de deux, hein ? 15 jours, voilà, c'est très bien 15 jours Oh la la la, je gare... Euh... Ouais, clairement, c'est la première fois que je fais la plaine sans prêtre Et... et c'est là que je vois que c'est très très galère sans prêtre Puisque déjà, le prêtre, hors combat, il peut soigner les autres, ce qui est quand même sympa Là, il aurait pu remonter les autres si c'était lui qui avait envie Il peut avoir une armure lourde en plus, et un bouclier Euh... et en plus de ça, euh... Il peut utiliser un pouvoir propre au prêtre Euh... qui est la destruction des morts vivants Donc euh... voilà... Voilà, voilà, voilà... C'est assez tendu... En plus, je n'ai pas tant de putain que ça, au final Euh... l'IPO... Ah, je suis 27 PO, c'est pas mal quand même 3 PO L'IPO 4 PA, c'est nul ça Une pièce d'heure Donc on est à 4, 5, 6, 7... 72 pièces d'heure, donc on n'a même pas assez pour acheter la... Pfff... Je peux revendre ça à la rigueur, mais... Pfff... Ça m'embête, quoi 2 D4 Je vais peut-être en retrouver d'autres, après, pire Ouais, pour ça, on va toujours en avant Hop Voilà, comme ça, je vais pouvoir chercher une potion de plus Mais c'est très très tendu, quand même Non ! Allez, on va faire du trip Parce qu'on est à 1688 Et une fois, 3000 points de XP Oui, tout à fait Euh... Ils sont où, ils sont là ? Ils sont où, ils sont là ? Ils sont où, ils sont là ? Je tisse pas assez mes sœurs parce que j'essaye de les garder Et au final, ça sert à rien parce que je... Je prends beaucoup trop cher Bon, le Gobelin, je vais pouvoir lui faire des petites attaques de... Voilà, attaques sournoises Ah bah voilà ! Lui, il a un coup d'argent 1 D6, 20 x 2 Bon, ça sert à rien, mais bon C'est mieux qu'il a des petites attaques de force 15 seulement en force Pour un barbare, 15 en force, euh... J'ai pas tant que ça, hein ! J'ai quand même pas des stats excellentes De belles stats, mais pas excellentes Hop ! Jaoline Et alors, on lâche en messier Pourquoi j'ai pas de bouclier ? Bah oui, parce qu'elle peut pas les porter Tout simplement Euh... Hop ! Bah oui, parce que ça, c'est une erreur des mains Pas plus de CA, mais je ne peux pas le mettre Même ça, je peux pas le mettre ? Même ça, je peux pas le mettre Les roublards, ils sont tendus pour ça Mais bon, normalement, ils sont pas censés être Trop attaquer, quoi C'est ça, euh... La différence Bon, comme j'ai pas pris de coups Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder Et on va euh... Se reposer Parce que ça peut arriver D'avoir de nouveau des... Des monstres quand on se repose Ok, donc non, forcément Bon, c'est la première fois que j'ai autant de chance Dans l'étude, je me repose Il faut que j'attende 3 jours avant d'avoir personne Et là, euh... Bon, voilà On va pas changer plus, hein Y'a plus personne, c'est tout Alors, j'ai pas d'autres potions Euh... On va... Oh, j'ai envie d'aller vers l'ours, hein J'ai combien avec lui ? Donc, euh... Discretion 8 Et donc, déplacement silencieux 8 Souvent, c'est l'ensemble J'ai envie de me rapprocher de l'ours Et du géant, là Euh... Tout simplement Pour essayer de piquer ce qu'il y avait à côté Il est puissant quand même, le barbare, hein Y'a pas à dire Plus 2 Attaque en puissance Euh... Et donc, là Je bouffe Euh... Euh... Un bonus de plus 2 En... En facilité à toucher, quoi En précision Pour gagner plus de dégâts Euh... C'est pas mal Et en même temps Bah, je touche beaucoup moins, quoi Par contre, quand je touche Je le fais mal Après, c'est le but de mon barbare, perso Euh... Très clairement Je crois que ça, c'est le truc de l'ours On va sauvegarder Histoire de pas faire de conneries, comme tout à l'heure Hop... Alors... Déplacement fortif Voici J'aurais bien aimé la nuit, quand même Non C'est pas à tenir l'ours Ok Là Voilà 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 Vas-y, rapproche-toi Parce que je pense qu'ils sont quand même moins alertes La Nink J'espère qu'il va pas se faire poutrer Les 3 autres sont loin Histoire de... De dire... Hop L'ours est là On va remonter pour le moment On va... On va faire passer un peu de temps pour... Pour attendre la nuit En espérant qu'il y ait pas trop d'ennemis entre les deux Qui nous tombent dessus Hop On va faire le filou, hein En même temps, il y a pour ça On va se garder Hop Avant de dormir, parce que c'est toujours endroit de dormir 8h jusqu'au soir 5h Non J'ai rien eu Tant mieux Allez go Vas-y viens T'as une cape noire Tu peux y aller Ça me fait rien du tout la cape noire Niveau gameplay Que t'as une cape noire ou pas C'est le temps La même chose Donc Si on tombe sur le petit... Sur le petit mort vivant Allez dépêche toi Allez dépêche toi On va passer derrière lui, hein Ah En plus, regardez Il y a une cote de maille et le fil vert Il y a le grand mec là Normalement il me semble qu'il y a une touche Pour faire ressortir tout ce qui est par terre Mais je sais pas où elle est Je sais pas laquelle c'est Il a disparu peut-être Il a disparu peut-être Non il est là Il y a un 3 On a plus qu'à 5 Mais apparemment ça suffit C'est un bourse Il entend pas grand chose apparemment C'est bien C'est tant mieux Allez vas-y mon petit Remonte tout Discretement On va essayer d'équiper à l'équipement quand même C'est cool Cette session est très très tendue C'est pour ça que j'aurais aimé arriver ici niveau 2 Histoire de me faire un paquet d'exprès d'avance Mais euh Mais 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 J'ai fait une autre partie en parallèle Pour voir un petit peu Avec seulement 2 personnages Et euh Je pense que les quêtes Qui sont dans la ville sont faites pour Entre 2 et 3 personnages Alors pour les faire monter niveau 2 Euh Je pense que ce jeu est fait pour 3 personnages carrément Après si on en a 4 Ca peut aider Parce qu'on a plus de rôles Euh Mais en même temps on gagne moins d'exprès Donc Alors une cote de maille et le flic verte Euh Ça fait chier mais on va aller au Cobra C'est du temps de toute façon Euh Est-ce que ça donne plus 600 CA quand même hein Avec une pénalité d'armure que de moins 2 Euh Un bonus max de Dextérialité de 4 Alors j'y mets à lui Mais non parce que sinon il perd son tir rapide je crois Euh Bah non enfin en plus Voilà cote de maille Cote de maille c'est dirigé ou pas ? Je sais pas Euh On va essayer un truc Bon lui il l'a toujours donc Je voulais essayer Euh Au moins il passe à 20 CA Il passe à 20 CA Échec des sorts 15% donc je vais pas le mettre en hommage Euh Euh Et toi Et toi ? Et toi ? Bah toi ça pourrait être pas mal en fait Parce que toi j'ai peur que ça te fasse perdre des choses Et puis t'es pas souvent au corps à corps Euh Mais toi ça pourrait être pas mal Il passe à 19 en CA Ce qui est la meilleure CA de notre groupe Donc les matelassés en fait on s'en fout Épée longue on va lui Je vais le donner à mon archer quand même parce qu'on sait jamais Mais euh Une épée ça peut servir Ça peut servir Avec ça C'est des morts Euh Cap magique Bon pour l'instant ça me sert à rien Alors depuis on va la garder quand même Le bouclier d'elfe en bois Qui me sert absolument à rien vu que je ne peux pas le mettre Un chapeau de fanfare Tiens on va le mettre à A Visale Voilà Visale tiens le petit chapeau Voilà Ça va bien avec sa cap Euh Des bottes de cuir simples Voilà bon ça me sert pas à grand chose Hop Tac Et voilà Bon c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Le truc c'est qu'on sait pas à quoi sert la cap magique Euh Et L'armure L'armure c'est pas magique donc si en fait ça va Mais bon on a réussi à récupérer c'est déjà ça On va essayer de continuer Ah oui Pas par là on va aller par là bas clairement Hop on va essayer de faire un combat ou deux et après on va s'arrêter là Non Non Le fait c'est que les plaines sont beaucoup plus simples avec un prêtre parce que quand il y a des marivans il utilise son pouvoir Euh Et puis il y a plus personne quoi Il détruit tous les marivans Donc ça va quoi Ou alors une bonne partie au minimum donc c'est quand même Super pratique Euh Je vais me mettre là Tout à l'heure soit une attaque de continuité mais Voilà Juste pour avoir plus de continuité à toucher Oh Hop 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 Par contre j'ai vraiment peu de De force Ça ça me Ça me tue un peu Bon pas trop vite on a vu ce qui est arrivé tout à l'heure Est-ce que je l'avais déjà découvert ça ? Non Hop 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 ça se trouve je sais pas je sais pas je sais pas oh mais non c'est pas possible attaque-toi à quelqu'un d'autre on est secours à tb ça ça m'énerve quand tu fais ça recharge comme ça la prochaine fois tu pourras on arrive pas à le toucher le squelette de gnoll en plus voilà au moins il s'attaque à quelqu'un d'autre hop voilà les premiers secours au moins sont réussis hop allez c'est la misère c'est la misère 110 pv je sais pas ce qu'il s'est passé c'est bien je ne savais pas que c'était faisable destruction de mon évent ça m'énerve quand il rap comme ça attaque en puissance voilà j'ai ajouté 1 c'est très bien ok super pourquoi j'utilise pas mes sors il existe ça mais j'ai pas de chance avec mes dés ça se passe comment c'est vrai je peux même pas laisser rentrer en rage de berserker j'ai plus qu'un pv si je fais ça je crève tout simplement parce que j'aurai un malus de moins 2 je crois à la ca et bon tu as le droit de réussir ton enfin un projet de magique tout simplement voilà 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 c'est très très mal parti oh bah j'ai perdu clairement et voilà le personnage sont tous morts avec cette magnifique image ce que je vais faire c'est que je vais recommencer tout mon groupe je vais recommencer mes personnages parce qu'en fait ils ont des stats qui sont pas super bon juste pour vous montrer donc l'autre partie que je fais donc vous aurez l'aperçu d'une nouvelle ville voilà les stats de mes deux autres personnages certes il y en a un qui est très bas mais bon j'ai un 19 bon ça faut pas compter le 18 parce que voilà un 16 un 14 un 14 un 12 et avec mon prêtre le nom c'est pareil j'ai un 17 un 19 un 17 je les ai lancés un peu plus souvent mais voilà et du coup ça permet quand même de de revenir donc j'espère quand même que cette session vous a plu cette épisode vous a plu ce que je vais faire c'est que je vais refaire tout le groupe avec plus ou moins les mêmes personnages donc je vais commencer avec sûrement Vizel en sorceleur Shadow Roublard que je ferai passer peut-être Rodeur corps à corps Conan qui va être barbare je pense ou guerrier comme ça il pourrait mettre des armées en lourdes ça serait pas mal parce qu'au final la rage du barbare la rage du Barsecure j'utilise pas tellement donc on verra et à la place d'avoir un Rodeur soit pas mettre de personnages supplémentaires soit je je mettrai un prêtre ce qui est beaucoup plus simple pour le début de partie encore même pour tout le long la dentiste qui peut soigner sauf si je fais passer Vizel en sorceleur et Druid en même temps je verrai ça mais on va avoir quelque chose j'espère quand même vous voir au prochain épisode j'avancerai quand même jusqu'à la plaine histoire que vous retapiez pas tous les dialogues je ferai toutes les quêtes qu'on a déjà fini histoire d'avoir des XP aussi comme ça vous aurez pas tout à vous retaper et puis voilà en attendant mettez un pouce bleu comme je le dis ça ne vous coûte rien moi ça me permet d'avoir plus de visibilité et puis je vous souhaite de bonnes aventures jusqu'à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde